brillance de l'écran c'est vraiment incurvé moi je suis complètement surpris et j'adhère totalement ce nouveau format d'écran qui certes à des inconvénients parce que pour l'instant sa résolution est toute jeune sur le marché voilà pour sense 3.0 maintenant on va aborder tout ce qui est communication sms appel friend stream twitter tous les réseaux sociaux internet et au niveau du gps aussi alors on va commencer par l'application message qui a été complètement revue sur cette nouvelle version de sense la 3.0 et il y en a qui vont pas aimer peut-être mais elle a le mérite d'être beaucoup plus rapide on avait eu de nombreux reports comme quoi l'application message crachait souvent quand on avait un grand nombre dsms ce qui était le cas j'en avais eu l'expérience avec moi le fire c'était un vrai calvaire pour supprimer mille messages d'un coup il fallait quasiment faire un hard reset un retour aux paramètres d'usine du téléphone alors sans plus attendre l'application des messages donc voilà comment ça va s'afficher on comme d'habitude on va avoir une liste des conversations là en l'occurrence j'en ai qu'une et la différence va être au sein de l'application message voilà on aura toujours l'avatar mais cette fois plus d'avatar par correspondant on aura juste une série de bulles un peu comme sur iphone voilà mais dix fait différemment voilà avec un petit effet de relief ici vraiment très sympa pour répondre c'est toujours la même chose le bouton envoyer voilà ajouter une image un fichier audio ou même une vidéo et on a un clavier qui voilà il est un peu plus il est un que c'est surtout la résolution qui est d'un aspect beaucoup plus sympa et une nouveauté c'est la proposition des mots voilà voilà c'est nettement plus clair plus sympa voilà et donc voilà je tiens à préciser aussi que enfin moi personnellement j'ai trouvé que l'appui sur les touches était beaucoup plus précis jusqu'à aujourd'hui à aucun moment je me suis trompé de l'être ça m'arrivait avec les autres téléphones comme le désir z voilà vraiment un écran sympa bien évidemment je voulais vous montrer le copier voilà revu parce que maintenant vraiment sympa le petit effet de zoom et on peut directement copier faire une recherche rapide même partager on a vraiment un lot de d'interactions dans à tous les niveaux que soit dans les messages dans les autres applications c'est un téléphone vraiment complet avec des fonctionnalités vraiment pratique et sympa une autre fonctionnalité sur ce clavier alors il y en a qui vont être fan du clavier swipe c'est pas un problème htc l'intégrer directement sur le sensation sur la ronde sur la version de sense 3.0 pardon c'est le clavier trace je peux l'activer choisir même la couleur du tracé je vais la laisser en jaune alors je suis pas fan de de ce clavier je sais pas trop m'en servir je vais essayer d'écrire merci voilà il a reconnu directement bien sûr il faut avoir l'habitude oui il faut il faut s'habituer je sais qu'il ya de nombreux fans de cette technique d'écriture donc pour info c'est dispo directement sur le sensation ensuite au niveau des appels toujours même principe voilà les nouveautés que j'ai remarqué au niveau du clavier c'est le petit bouton micro alors si j'appuie dessus ici 0 1 40 0 1 40 0 1 voilà un numéro complètement hasard il va me proposer voilà et je peux lancer l'appel voilà une autre nouveauté que je vais vous montrer en passant un appel c'est le lock screen la façon de répondre aux appels complètement vraiment sympa je vous montre ça devrait pas tarder à sonner voilà comment je réponds c'est très sympa je glisse le bouton répondre ici voilà aussi je refuse l'appel parce que j'ai pas envie de parler à peter choux voilà je lis ce truc comme ça donc vraiment sympa ici donc après on a la notation avec l'appel manqué et bien sûr la notification ici comment accéder rapidement à l'historique des appels voilà en parlant du lock screen j'ai oublié de vous montrer comment modifier donc ces quatre boutons c'est très simple je reviens rapidement sur le lock screen et là je vais appuyer sur le bouton paramètres voilà les quatre boutons sont là j'ai pas envie d'avoir l'appareil photo parce que je m'en sais rarement j'appuie et je vais avoir accès à toutes les autres applications que je vais pouvoir insérer donc dans les raccourcis je prends complètement en hasard des voilà hoc j'applique et voilà voilà je vous ferai une petite démo de cette application tout à l'heure qui est vraiment très sympa voilà pour les appels toujours avec les fonctionnalités super pratique créé par htc comme par exemple mon chien réunion le téléphone sonne je retourne l'écran et la sonnerie se coupe toutes ces petites astuces vraiment sympa ensuite friendstream a été revu voilà il a été revu surtout sur twitter sur twitter et les autres réseaux sociaux on va avoir un accès interne je vous expliquer ce que j'entends par interne voilà je prends n'importe quel tweet donc il ya par exemple j'ai un lien je clique sur le lien voilà au lieu de m'ouvrir le navigateur il va m'ouvrir le lien là dessus voilà donc on a aperçu très rapide sans besoin d'ouvrir le navigateur vraiment sympa les mises à jour de statut les photos et vidéos les liens voilà vraiment un frein stream vraiment sympa et qui enfin mérite toute son utilisation au final voilà pour frein stream maintenant je vais passer au navigateur voilà toujours le pin sur zoom je vais aller sur htc htc.com voilà je suis en version mobile alors j'ai envie de voir une vidéo je vais prendre le test de la flyer que nous a fait cyprien que je vous invite bien entendu à lire voilà je veux voir une vidéo youtube et là vraiment il n'y a aucune saccades je passe en plein écran voilà la totalité de l'écran est utilisé c'est vraiment agréable je voulais essayer de tester la résolution si jamais en 720p je sais pas si on va s'en rendre compte voilà c'est un peu moins pixelisé au niveau de la vidéo voilà retour sur la page la page du site je peux décider de faire pause voilà c'est on a vraiment un navigateur vraiment très sympa voilà en pin quand je fais un pin sous zoom et que je réduis j'ai le choix d'ajouter une nouvelle fenêtre très rapidement voilà imaginons là je suis sur facebook je veux retourner sur htc voilà rien à redire sur ce navigateur qui gère un flash parfaitement et qui vous permet vraiment de même jouer au jeu flash qu'on retrouve sur internet comme si on était au final sur un ordinateur ensuite passons à la localisation alors c'est une fonctionnalité qui avait été apportée avec le désir hd et le désir z et j'ai trouvé judicieux de vous en faire part parce que ils ont rajouté un widget super sympa alors voilà j'ai ma localisation en haut imaginons j'ai envie d'aller manger un coup boire un coup pardon voilà je vais il va me faire une liste de tous les bars et tous les restaurants à proximité et je vais avoir énormément d'options je vais pouvoir partager afficher sur la carte préintégrer au logiciel htc location voilà qui bien sûr utilise l'accéléromètre on voit c'est vraiment très sympa je vais pas je vais vous montrer aussi toute son utilité elle va résider dans son widget alors le widget je l'ai ajouté ici voilà c'est les voyages voilà alors ici on va retrouver ce qu'on a vu tout à l'heure avec la proposition d'hébergement de shopping de restos les footprints et ici les itinéraires alors j'en ajoute un je vais lui donner un nom pourquoi pas paris voilà et là je vais pouvoir choisir n'importe quel endroit sur la carte si je mets l'espagne voilà c'est alors on n'a pas le pays directement je vais prendre les saveurs d'espagne pour faire du shopping je vais appuyer sur le bouton ok voilà il s'est rajouté donc dans la liste et voilà c'est vraiment très sympa parce qu'ici dans le widget je vais avoir un accès rapide aux informations les plus importantes qui vont me permettre de contacter éventuellement la boutique avec le numéro d'avoir un accès rapide à l'adresse pouvoir le partager avec mes amis ou simplement afficher les paramètres de localisation avec les coordonnées pour le GPS donc voilà pour voilà pour ce magnifique widget vraiment très sympa bien sûr on peut avoir d'autres localisées d'autres comment dire d'autres endroits et lieux enregistrés qu'on va pouvoir switcher avec un mouvement du doigt voilà pour la partie tout ce qui est réseaux sociaux qui sont vraiment bien intégrés peut-être finir par les contacts voilà le classique bon pas vraiment de changement voilà on peut maintenant rechercher peut-être Nicolas Lys voilà on peut rechercher les contacts par la voix c'est vraiment très sympa là on peut faire des contacts par la voix c'est ça c'est vraiment très sympa c'est très sympa